La Révolution française et l'Empire, une nouvelle conception de la nation. Traiter la Révolution et l'Empire, c'est souvent opposer 1789, année heureuse de la Révolution, à un progressif dérapage qui connaîtrait son apogée avec la terreur, avant de glisser vers un régime impérial et dictatorial taillé par et pour Napoléon Bonaparte. Si le risque de simplification est grand et légitime, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la nouvelle conception de la nation qui émerge avec la période révolutionnaire. Par nation, on entend un groupe important de personnes qui se reconnaît des traits communs, culturels ou ethniques, au nom desquels il veut constituer une entité politique souveraine et autonome. Alors comment la Révolution et l'Empire participent-ils à la construction d'un nouveau rapport entre cette nation et le pouvoir politique ? Comment cette période conduit-elle à une politisation nouvelle des Français ? Au XVIIIe siècle, la société d'ordre est fragilisée par des mutations économiques et sociales. La bourgeoisie s'affirme, les inégalités sont importantes et la dette publique enfle. Face aux difficultés, le roi de France, Louis XVI, convoque une assemblée extraordinaire, les États généraux. Les députés des Trois Ordres se réunissent alors à Versailles à partir de mai 1789. Malgré cela, la situation ne s'améliore pas et le 20 juin, les députés du tiers État, rejoints par quelques députés du clergé et de la noblesse, forment une assemblée nationale constituante. Son premier objectif, rédiger une constitution pour le pays. Si le roi accepte d'abord les revendications de la nouvelle assemblée, il fait peu après intervenir ses soldats. Et les protestations s'élèvent, parfois mêlées de violences. Le 14 juillet, une émeute éclate à Paris et aboutit à la prise de la Bastille. Dans les semaines qui suivent, les grandes décisions s'enchaînent. La nuit du 4 août, les privilèges sont abolis. Le 26, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est votée. Elle consacre les principes de liberté individuelle et l'égalité des citoyens devant la loi. La liberté de culte est proclamée et l'Église est réorganisée dès 1790. La monarchie absolue disparaît rapidement, laissant la place à une monarchie parlementaire où la souveraineté s'exerce au nom du peuple et non plus du droit divin. Le suffrage censitaire masculin est instauré, laissant de côté les femmes pourtant actives dans la révolution au travers des clubs et salons et la politisation des espaces et domaines qui leur sont traditionnellement liés comme la subsistance ou l'éducation. Manon Roland ou Olympe de Gouche sont deux exemples de l'engagement des femmes sur la scène politique. L'historienne Isabelle Godineau utilise alors l'expression citoyenne sans citoyenneté pour caractériser la mise à l'écart des femmes durant le tournant révolutionnaire. La France connaît une accélération de la politisation du peuple avec de nouveaux espaces comme les sociétés fraternelles qui se multiplient. Et alors que la censure disparaît, le nombre de journaux explose et les caricatures fleurissent. Les avancées sociales et politiques sont nombreuses, mais la crise sociale persiste. Des émeutes, souvent menées par les sans-culottes, éclatent et les Français les plus pauvres réclament une amélioration de leur niveau de vie alors que la bourgeoisie continue de dominer les débats à l'Assemblée. Si le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération célèbre l'anniversaire de la prise de la Bastille et met en scène l'unité nationale, les divisions politiques persistent. Les partisans de la Révolution sont partagés entre ceux qui souhaitent la poursuivre et ceux qui estiment qu'il est temps de l'arrêter. Les conflits intérieurs mais aussi extérieurs participent à intensifier le mouvement révolutionnaire mais alimentent en même temps l'instabilité politique du pays. Dès les premières semaines des États généraux, la Révolution s'accompagne d'une contre-révolution, alimentée notamment par les questions religieuses. Si certains prêtres acceptent la constitution civile du clergé, d'autres la refusent. Ce sont les prêtres réfractaires. En Vendée et dans le Midi, les mouvements de protestation se multiplient. Et sur le plan politique, la situation se tend encore davantage avec la tentative de fuite de la famille royale rattrapée le 20 juin 1791 à Varennes. Reconduit à Paris, le roi est de plus en plus perçu par le peuple comme un traître à la Révolution. Cet événement marque une rupture dans la lente évolution du rapport au roi. En août 1792, il est arrêté et enfermé à la prison du Temple avec sa famille. Les monarchies européennes, l'Autriche et la Prusse en tête menacent d'intervenir et la guerre éclate. Les tensions politiques s'accentuent alors à l'intérieur de la France. Dans la nouvelle assemblée, les Girondins, Brissot et Roland en tête, s'opposent aux Montagnard, Robespierre, Danton, Marat. Le 21 septembre 1792, la République est proclamée. Mais le pays doit faire face à de nombreuses menaces internes et externes et le climat se durcit. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté. Dans ce climat de grande tension, un gouvernement d'exception, la terreur, est instaurée par les députés montagnards. Le pouvoir réprime ceux soupçonnés d'être ennemis de la Révolution. Mais les décisions des Montagnards effraient certains députés. Un coup d'État contre Robespierre met fin à la terreur. En 1795, le directoire est mis en place et vise à stabiliser l'ordre politique et social afin de clore la Révolution. Le 9 novembre 1799, le général Napoléon Bonaparte renverse le régime et fonde le consulat. C'est le coup d'État du 18 brumaire. Bonaparte s'emploie à rétablir la stabilité du pays et à renforcer sa propre puissance politique. Il devient un premier consul et assume l'essentiel du pouvoir exécutif. Une nouvelle constitution adoptée par Plébiscite réduit le rôle des assemblées. Et en 1802, Napoléon se fait nommer consul à vie. En 1804, le Sénat lui accorde le titre d'empereur. Napoléon Bonaparte devient Napoléon Ier. Il exerce un pouvoir dictatorial fondé sur une administration centralisée, une police qui arrête ou exile les opposants politiques. Les libertés individuelles sont limitées. Pourtant, le régime tient à ne pas rompre avec la période révolutionnaire en sauvegardant pour partie les apparences d'un État de droit. Ainsi, la France se dote du Code civil en 1804 et il uniformise le droit sur le territoire national, garantit le droit de propriété et la liberté de conscience. En parallèle, Napoléon consolide la situation intérieure de la France et modernise le pays. En 1801, il conclut un concordat pour apaiser les tensions religieuses. Il réorganise aussi l'administration. Tentant de concilier principes révolutionnaires et pouvoirs personnels et autoritaires, Napoléon Bonaparte se lance également dans de vastes conquêtes militaires. Après l'anéantissement de la flotte française par les Britanniques en 1805, les efforts de guerre de Napoléon se concentrent sur le continent européen. L'Autriche puis la Prusse sont vaincus et doivent s'allier à la France alors que le nord de l'Italie ou la Belgique sont annexés à l'Empire. L'ogre corse impose à certains États vassaux de nouveaux souverains issus de sa propre famille et il dicte des réformes politiques et administratives. Le droit local est modifié sur le modèle du Code civil de 1804. Les richesses dévaincues sont pillées pour soutenir l'effort de guerre impériale. Cependant, l'expansion française qui repose sur la Grande Armée suscite de nombreuses résistances comme ici en Espagne. Dans les territoires soumis à l'influence de la France, l'occupation française et la résistance à l'impérialisme napoléonien renforcent le sentiment national. Les souverains européens, unis dans une coalition, parviennent à repousser les Français à vaincre Napoléon qui est exilé sur l'île d'Elbe en 1814 avant de s'échapper et tenter de reprendre le pouvoir durant les 100 jours. Défait à nouveau à la bataille de Waterloo, l'empereur est déchu, c'est la fin du régime impérial. Alors si l'exceptionnalité de la Révolution française est à relativiser tant elle s'inscrit dans des mouvements révolutionnaires de part et d'autre de l'Atlantique entre 1770 et 1840, son étude met en évidence une rupture profonde en France. Des sujets devenus citoyens se sont emparés du pouvoir et ont cherché à construire une nouvelle nation. Grâce à la multiplication de nouveaux vecteurs et espaces de sociabilité politiques comme les salons ou les clubs, la politisation du peuple français s'est accélérée. Ces mêmes citoyens ont débattu, se sont divisés, se sont opposés à certains français au reste de l'Europe. Mais par tâtonnement, ils ont avancé, pris des décisions, participant ainsi à construire de nouvelles relations entre la nation et le pouvoir.